Je suis très heureux d'être là à l'invitation de monsieur le ministre de la Genèse de la Culture et de la Communication pour venir ensemble parler un peu de notre excellente coopération que nous avons. Comme vous savez, le Maroc a rejoint la communauté du patrimoine mondial depuis 1975. Il possède aujourd'hui neuf importants sites qui sont très bien gérés et bien protégés. C'était aussi important de venir passer ce message d'encouragement à monsieur le ministre de l'autorité. Nous avons aussi discuté de tous les projets futurs. Vous savez que le Maroc est un pays de culture, le Maroc est très actif. Dans le domaine de la culture, le Maroc a organisé en 2021 décembre la 17e session du comité du patrimoine immatériel. Il va organiser dans quelques semaines la célébration de la journée internationale du jazz de 30 avril à Tangier avec un grand concert. Ensuite, après, l'UNESCO est invité spécial au Salon international d'édition et du livre. Il y a lieu ici à Rabat. C'était vraiment important d'être là. Vous savez que nous avons un bureau de l'UNESCO ici à Rabat qui est très actif et qui mène de nombreuses activités. On s'appelle avec le ministère. Je suis très heureux d'être là comme directeur du patrimoine mondial. Vous savez que Rabat est un site du patrimoine mondial très important. Je peux vous dire que c'est un exemple de gestion. Depuis quelques années, les autorités en charge du patrimoine mondial, le ministère, ont mis en place une législation et mènent des activités vraiment très admirables pour la gestion de ce site important. Et d'ailleurs, je dois dire qu'aujourd'hui, ce qui se fait ici à Rabat est pour nous utilisé comme un modèle que nous essayons de faire répéter dans d'autres sites du patrimoine mondial. Et d'ailleurs, c'est pour dire que, vous savez, nous avons un accord de coopération avec le Maroc à travers le ministère pour aider à soutenir l'Afrique. Et donc, nous allons beaucoup travailler dans ce sens-là pour que l'expertise marocaine puisse aider à préserver aussi les sites du patrimoine mondial dans la région d'Afrique. Et dans ce cadre-là, ce qui se fait à Rabat est un exemple très important que nous allons essayer de faire répéter dans d'autres pays. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes assez satisfaits. قبل المغادرة, لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر l'عجاب. Merci d'avoir regardé cette vidéo !